Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au siège de la CGM et à mes côtés son président, Salah Dilmizouer. Bonjour. Bonjour. Alors, moins d'une semaine nous sépare des assises de la fiscalité. C'est un événement qui aura lieu les 3 et le 4 mai prochains à Sreerat. Vous venez de présenter la contribution de la CGM aux assises de la fiscalité. Alors, première question, est-ce que c'était facile pour vous, en tant que président de la CGM, de dégager un consensus autour de ce document, autour de cette contribution, sachant que les intérêts entre les différentes fédérations de la CGM ne sont pas toujours les mêmes ? Bien, d'abord, ce document est le reflet d'un consensus, mais un consensus basé sur des principes. Quand on ne définit pas les principes, c'est toujours la vision sectorielle qui prime. Quand on définit des principes et on dit voilà où nous voulons aller et voilà les failles de l'ancien dispositif et comment les corriger, mais surtout comment adapter par rapport à ce que nous voulons, le consensus évolue et évolue rapidement. Maintenant, dans tout ça, on ne peut pas évacuer les spécificités sectorielles et naturellement les intérêts sectoriels. Mais nous avons veillé, dans une démarche fortement inclusive, à ce que ce document soit l'expression d'une réflexion interne, forte et responsable, et qui permet effectivement de dégager une vision claire du secteur privé marocain. Alors, la note de cadrage du ministère des Finances insiste sur la nécessité d'avoir une vision d'ensemble. Or, à la lecture de votre document, on voit bien une suprématie, un petit peu, des mesures et des doléances à caractère sectoriel. Alors, des chiffres, 27 principes directeurs seulement, face à 75 recommandations sectorielles. Bien, alors, les principes, ce n'est pas des doléances. Les principes, c'est ce qui fonde une loi fiscale, une disposition, les dispositions fiscales. Et donc, ce n'est pas des doléances, c'est la convergence d'une vision fondée sur des principes. Et on va retrouver certainement les mêmes principes, on va les retrouver même dans les propositions faites par le comité scientifique chargé par le ministère des Finances d'élaborer un peu l'approche globale. Et donc, on n'est pas dans une disposition de doléances. Les 75 recommandations, c'est les recommandations en relation avec les principes. Ce n'est pas des doléances, c'est justement ce qui constitue le socle, la vision, le socle, les principes, les valeurs, ce qui va fonder justement cette nouvelle vision de la fiscalité marocaine. Maintenant, les spécificités sectorielles sont dans un autre document. On a tenu à reproduire également les demandes des secteurs compte tenu de leurs spécificités. Mais ça, c'est une affaire qui sera tranchée, discutée au fur et à mesure de la programmation qui sera faite. Il ne faut pas oublier que tout cela va produire ce qu'on appelle une loi cadre de programmation. Et c'est cette loi cadre de programmation, une fois définie, adoptée, qui va ensuite travailler sur les spécificités de chaque secteur. Donc, le cycle a bien été respecté, la démarche a été bien respectée. Ce qui ne va certainement, ce ne sont certainement pas les doléances sectorielles qui vont dominer le débat lors des assises de la fiscalité. Ce qui va dominer le débat, c'est les principes et c'est les recommandations. Autre remarque à la lecture du document que vous allez soumettre au débat lors des assises de la fiscalité, c'est que vous revenez à la charge sur la question de la fiscalité de groupe. Vous êtes contre la taxation du patrimoine et surtout l'impôt sur la fortune. Et tout cela, un petit peu, conforte cette perception qu'on a sur la CGM, à savoir que votre instance se limite à un syndicat de défense des intérêts des grands groupes au détriment des petites entreprises et surtout les TPE. Écoutez, c'est une perception, mais il est important de corriger les perceptions. Toutes les questions... Il faut revenir au principe pour bien comprendre le déroulement de la logique. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il y a un principe qui va revenir d'ailleurs. C'est qu'on ne peut pas taxer le patrimoine. Il faut taxer la création de richesses. Il faut produire de la richesse pour pouvoir la taxer. D'accord ? Et ça, c'est un principe général qui existe partout. Il y a dans certains pays cette discussion sur l'impôt sur la fortune, etc. Mais le principe fondateur, le principe fondamental d'un texte en relation avec la fiscalité, c'est de taxer la richesse, la création de richesses, et non pas de taxer le patrimoine. On ne peut pas taxer une machine. On taxe ce que produit cette machine. Et donc, il faut de la cohérence dans ces questions-là. Deuxièmement, en même temps, on parle également d'une fiscalité progressive. Donc, c'est un principe également. Quand on dit fiscalité progressive, ça veut dire que c'est une fiscalité pour la TPE, c'est une fiscalité pour la start-up, c'est une fiscalité pour la PME, c'est une fiscalité pour la grande entreprise. Donc, on fait bien la distinction de manière à ce que la contribution soit proportionnelle à la capacité de créer de la richesse. C'est-à-dire, plus on a une capacité à générer, plus on paye. Donc, ça, c'est un principe également fondamental. Troisièmement, on va rentrer ensuite dans les détails pour la TPE, pour la PME, pour les start-up. Et la CEGEM, et ça, c'était notre programme, et on y travaille au quotidien, est engagée pour la TPE, la PME et pour les start-up et les auto-entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui constitue cette base que nous voulons promouvoir. C'est elle qui est la plus fragile, c'est elle qui est la plus exposée. Et donc, nous avons l'obligation de faire de sorte que cette TPE, mais la TPE n'évolue pas uniquement avec la fiscalité. Elle évolue aussi par rapport à la capacité que tu lui as donné, en termes d'accès au financement, en termes d'accès au marché, en termes également de formation des compétences, en matière d'environnement concurrentiel, en matière d'amélioration de sa compétitivité. C'est tout cela qui fait qu'une entreprise arrive à s'en sortir et arrive à avancer. C'est aussi la question des délais de paiement. Et c'est notre combat depuis qu'on est arrivé. Parce qu'il est en train de tuer... Ce n'est pas la fiscalité qui tue les TPE et les PME. Ceux qui tuent les TPE et les PME, c'est les délais de paiement. C'est aussi l'environnement non concurrentiel réel, l'informel, son impact, etc. Donc il y a d'autres sujets. Ce n'est pas forcément la fiscalité qui fait que les entreprises tombent ou elles ont des problèmes. La fiscalité a un rôle. Elle doit être juste. Elle doit être équitable. Elle doit être transparente. Elle doit être simplifiée. Elle doit être tout cela à la fois. Et ce qui compte, c'est qu'avec la fiscalité, la fiscalité est aussi un élément d'attractivité et de développement de l'investissement, de création d'emplois, etc. Elle n'est pas là isolée de son monde et de ses réalités économiques. Et donc je pense que c'est une perception qu'on doit corriger si c'est comme ça que c'est perçu. Parce que ce n'est pas le fondement avec lequel nous avons travaillé. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment mis en valeur. Et on veillera à le mettre en valeur. On sait bien aujourd'hui que la baisse des taux est quasiment actée à travers les assises de la fiscalité. Vous, en tant que CGEM, vous plaidez pour baisser le taux d'IS jusqu'à 20%. Est-ce que ce niveau d'imposition, pour vous, est quelque part réaliste au regard de la pression qui est exercée ces temps-ci sur les finances publiques ? Alors, une réforme fiscale qui ne débouche pas sur une baisse de la pression fiscale, c'est bien beau, mais nous sommes dans un environnement concurrentiel. Notre fiscalité n'est pas des plus performantes non plus en termes de compétitivité. Et donc, nous devons avoir un niveau de pression fiscale qui soit... Donc, quand tu dis je veux aller à 20%, ce n'est pas demain. C'est-à-dire que tu fixes un horizon. Peut-être que ça va être 25%, je ne sais pas. Mais il y a aussi d'autres éléments de fiscalité qui sont liés aux zones d'activité économique, aux activités, aux secteurs productifs, etc. Et il faut qu'on aille vers un taux unifié pour le marché export et pour le marché intérieur. Et donc, ça aussi, c'est un sujet sur lequel nous avons également fait des propositions et qui va être acté. Et ça va être un facteur également stimulant d'attractivité pour les entreprises, mais aussi de justice et d'équité entre les différents secteurs et les différentes vocations des activités économiques telles qu'elles se déploient aujourd'hui. Alors, peut-être un mot sur l'accord social que vous avez signé hier avec les syndicats et avec le gouvernement. Vous vous êtes engagé en tant que CGEM à augmenter le SMIC et le SMAC de 10%. Alors, la question est, est-ce que c'est très peu ? Est-ce que c'est beaucoup ? Et dans quelle mesure cet effort de revalorisation salariale sera compensé, selon vous, en tant que CGEM, par cette baisse attendue des taux d'imposition à travers les assises de Sreerat ? Nous, notre position, telle qu'on l'a exprimée, était très simple. L'entreprise est tenue de répondre à l'effort collectif. L'entreprise n'est pas une... Elle a une vocation sociale, elle a une sensibilité de responsabilité sociale. Elle l'a toujours assumée, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce qui est compliqué dans notre manière de faire, c'est ces augmentations qui viennent tous les trois ans. Depuis que j'étais dans le secteur privé avant, également au niveau des responsabilités publiques, j'ai toujours considéré que ce n'était pas un bon système pour le secteur privé. Il faut qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes, c'est ce que nous avons exprimé. On a dit, bon, il faut qu'il y ait une base, et la base évidente, c'est l'inflation. Il faut qu'il y ait une répercussion de l'inflation annuelle, de manière à ce que les entreprises sachent ce qu'elles ont à faire, et ce qu'elles doivent intégrer dans leurs coûts. Si je prends le budget de l'État, le budget de l'État anticipe. Il met toujours quelque chose à côté pour les éventuelles augmentations et revalorisations salarielles. Dans le secteur privé, quand on fait un business plan, on le fait sur la base des coûts tels qu'ils sont, mais on ne dit pas que le SMIC va augmenter les projets, mais pourquoi ? Parce que tu n'as aucune obligation. Ça dépend du dialogue social. Et donc, il faut bien qu'on sorte de cette... Des fois, si l'augmentation tombe dans un contexte de demande qui est compliqué, comme c'est le cas aujourd'hui, bien sûr, les entreprises vont le ressentir, mais elles savent en même temps qu'elles ont l'obligation de le faire. Il faut qu'on rentre vers la normalité et qu'on adopte des principes. L'augmentation, il y a une inflation, et cette inflation doit être répercutée, une bonne fois pour toutes. Et qu'on arrête... Et après, il y a les négociations de branches. Et il faut qu'on fasse évoluer notre système. Ce que je leur ai dit hier, je leur ai dit, est-ce que le temps n'est pas venu de remettre en question notre démarche, ce dialogue social ? À chaque fois, c'est la même histoire qui se répète. Et ça prend deux ans de négociations, avec des tensions, avec des difficultés. Ça veut dire que c'est un système qui ne marche pas. Ça devient un dialogue de sourds. Et in fine, ça ne devient qu'une affaire d'augmentation de salaire, alors qu'il y a des réformes fondamentales à opérer. Tout le monde est convaincu qu'il faut faire ces réformes. Et que le code du travail tel qu'il est, que la question en relation avec un certain nombre de lois liées à la grève ou liées à autre chose, etc., la question de la flexibilité au travail, tout cela, tout le monde est convaincu qu'il faut qu'on aborde et qu'on avance sur ces questions-là. Mais bien sûr, ça devient toujours des questions secondaires pendant des dialogues de cette nature-là, parce que tout le monde se braque et dit « bon, je dois me défendre jusqu'au bout ». Et ce n'est pas forcément la bonne démarche. Je pense que le temps est venu de poser les vraies questions et de les débattre. Nous, de notre côté, on va faire la démarche nécessaire auprès des partenaires sociaux. Il faut qu'on ouvre le dialogue serein. Pas dans le cadre d'une négociation et d'un dialogue de cette nature-là. Mais les questions se règlent avant. Il faut un processus de discussion qui nous amène aux solutions. Et qu'on sorte de ce schéma dans lequel il faut toujours, au bout de 2-3 ans, revenir négocier pour pouvoir dire « nous sommes arrivés à conclure un accord ». C'est bien arrivé, ça montre qu'il y a de la maturité, ça montre qu'il y a l'envie de sortir des difficultés. Mais ce n'est pas pour moi la bonne démarche. Et je suis convaincu que ce n'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de revenir à... Il faut normer tout ça. Les augmentations automatiques doivent être programmées en relation avec l'inflation. Et il faut également qu'il y ait de la concertation continue avec les partenaires sociaux pour qu'on puisse se mettre d'accord sur les réformes que nous devons mener. Eux, ils ont intérêt à ce que l'emploi soit préservé. Ils n'ont pas intérêt à ce que les entreprises soient en difficulté. On n'arrête pas dans une grève une entreprise parce qu'arrêter une entreprise, ça conduit à des licenciements, ça conduit à des difficultés financières. Donc personne n'a intérêt. Et comme le chef d'entreprise n'a aucun intérêt, ni à licencier abusivement, ni à ne pas payer son personnel, ni à ne pas être conforme, et il faut qu'ils soient conformes à la législation parce que la législation est faite pour être respectée. Et donc tout cela, il faut qu'on recrée la confiance. C'est ce que je leur ai dit. La question de la confiance est fondamentale. Il faut qu'on crée de la confiance entre nous. On est capable de se parler. On est capable... Tout le monde est intelligent par définition. Et donc il n'y a aucune raison pour qu'on ne change pas de méthode. Et il est temps qu'on change de méthode, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Salah Dimezouar, merci d'avoir répondu aux questions de le 360. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à suivre la série de capsules sur les assises de la fiscalité. FISC 360, un jour, une proposition. C'est tous les jours sur le 360 à partir de 11h30. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada